Ces effets d'interdépendance réciproques font qu'une perturbation, même micro-localisée, peut très vite, par contagion à l'ensemble du système et de ses composantes, avec des rétroactions, ça fait une crise systémique. Et ça, on l'a très bien vu au moment du Covid. La vulnérabilité, c'est une restriction de l'éventail des possibles. On a de moins en moins de choix. Et la résilience, elle est optimisée par, au contraire, l'éventail de choix. Mais il faut remettre du politique au sens noble du terme, c'est-à-dire du dissensus, en préservant les conditions du choix. La seule chose qu'on sait, c'est que l'inaction, parce qu'elle fait pression sur le système, parce qu'elle augmente les crises, ces crises augmentent les conditions de fragilité qui augmentent à notre tour notre incapacité, non pas à réagir, mais à avoir les choix. Et donc, on réduit nos capabilités. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolisme Cities, et dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment et pourquoi nos sociétés sont vulnérables face à des risques environnementaux locaux et globaux. En effet, face aux températures qui montent, aux sécheresses, aux feux de cet été, de plus en plus de personnes ont eu un déclic cet été, que nous basculons vers un futur incertain, et que nous allons devoir apprendre à s'adapter face aux changements. Donc on va se poser la question, comment rendre nos territoires plus résilients pour pouvoir s'adapter face à tous ces risques. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de discuter avec Magali Riguezak, qui est maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'ENS, membre du Conseil pour le climat, et membre du laboratoire de géographie physique de Meudeau. Ces recherches portent sur la géographie politique et sociale de l'environnement, elle travaille sur la réduction des risques de catastrophes, la vulnérabilité, la résilience et l'adaptation des systèmes socio-écologiques, et en particulier sur le changement climatique et l'aménagement durable des territoires. Juste avant de se lancer sur cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez partager vos opinions, continuer cette discussion en ligne, comme ça on fait un débat et puis on voit vers où tout cela nous mène. Bonjour Magali, et bienvenue au podcast. Bonjour. Merci de passer au podcast. J'étais super, comme on disait tout à l'heure, j'étais super content de parler avec une géographe pour ces questions-là. Je suis curieux, peut-être on peut commencer par pourquoi une géographe s'intéresse aux enjeux environnementaux, et plus particulièrement à la question de la vulnérabilité des territoires. Alors au départ, moi je suis donc, la géographie française, elle a été longtemps divisée entre géographie humaine et géographie physique, et j'ai une formation de géographie humaine, donc de géographie sociale. Mais il se trouve qu'en France, quand on travaillait sur les risques, et pas qu'en France d'ailleurs, pendant très longtemps sur les risques qu'on dit naturels, eh bien on avait plutôt une approche physique par rapport aux processus qu'on appelle les aléas, qui sont à l'origine de ces catastrophes. Et le travail qui a été mené pendant plusieurs décennies par les sciences sociales, a été justement de dénaturaliser ces catastrophes, en montrant que quand on avait effectivement une situation de crise, elle était déclenchée par ces phénomènes physiques, mais que des phénomènes physiques finalement peu intenses, ou fréquents, qui n'auraient dû conduire à des événements mineurs, produisaient des catastrophes épouvantables, alors que des événements majeurs, des gros séismes, des gros cyclones, donnaient des perturbations assez légères. Et donc pour expliquer évidemment le fait que, d'un côté on avait des gros événements, et puis des petits dommages, et de l'autre des gros événements, et des très gros dommages, pour expliquer ce paradoxe, il était nécessaire d'introduire d'autres dimensions. Et ces dimensions étaient des dimensions d'exposition et de vulnérabilité. Et d'ailleurs pendant longtemps, la question exposition et vulnérabilité était confondue, à travers au départ l'idée qu'on avait des sensibilités physiques différentes, on n'était pas tous résistants, c'est important de dire résistants de la même manière, et puis peu à peu on s'est dit, mais il y a aussi des proximités par rapport à la source de danger, et puis évidemment les crises se multipliant, on a affiné nos analyses, et d'un côté on s'est rendu compte que cette proximité, elle n'était pas forcément directe, on n'était pas sur une distance kilométrique, physique, mais qu'on pouvait être sur une distance relationnelle avec les réseaux, et que donc il y avait des effets aussi de diffusion dans l'espace, et puis de l'autre côté sur la vulnérabilité, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien être exposé et invulnérable, donc on avait des facultés, des propriétés, des capacités de résistante différentes, et puis en affinant un peu les choses, on s'est rendu compte que certaines d'abord de ces propriétés étaient génériques, on était plus ou moins résistants à tout pour des raisons, je ne sais pas, généralement les personnes jeunes en bonne santé sont plus résistantes que les personnes âgées, mais que justement d'abord ça ne marchait pas dans tous les cas, qu'on avait des cas où pour un aléa identique ou une exposition identique des personnes a priori très vulnérables, vulnérables s'en sortaient très bien, alors que des personnes a priori peu vulnérables s'effondraient, et c'était pareil pour des bâtiments, pour des réseaux, et puis on regardait aussi des vulnérabilités spécifiques, pardon, génériques, et puis spécifiques au sens où tiens, il y avait un aléa sécheresse, là on était très vulnérable, et puis un aléa inondation, on ne l'était pas du tout. Et donc tout ça a permis deux choses, d'abord de détricoter cette chaîne qui disait aléa égale risque égale catastrophe, donc de dénaturaliser. Alors dénaturaliser, ça veut dire regarder dans l'aléa ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas uniquement physique, et là c'est tout le travail qui a été mené sur, aujourd'hui ça s'appelle l'anthropocène, mais en gros c'est l'idée qu'il y a une transformation réciproque d'ailleurs, des milieux physiques par les hommes, les effets d'exposition, donc on détricotait d'abord l'aléa, le risque et la catastrophe, puis l'aléa de l'exposition directe et indirecte, la vulnérabilité dans tout ça, et on arrivait à l'idée que la vulnérabilité n'était pas quelque chose d'inné, mais qu'elle était dynamique. Et si vous m'avez suivi, j'ai beaucoup parlé de distance, j'ai beaucoup parlé de localisation, j'ai parlé de matérialité à travers les bâtiments, les milieux, j'ai parlé d'organisation, parce que quand on parle de distance, tout de suite on va dire, où c'est par rapport à la source de danger, donc comment est-ce que c'est positionné, qu'est-ce qui fait qu'on a ces effets de diffusion, j'ai parlé d'espace. Et quand on parle d'espace, on parle de géographie. Et en fait mon travail a été d'introduire la spatialité, alors la spatialité, c'est-à-dire la dimension spatiale au sens où non seulement je regarde la matérialité, l'organisation à travers l'aménagement, les fonctions assurées par ces espaces, les effets de distance, les métriques, est-ce qu'on est dans une distance par proximité physique ou est-ce qu'on est dans des distances plutôt relationnelles ? J'ai introduit aussi des histoires de distance affective, de distance sociale. et donc cette spatialité comme l'espace d'abord support, tout ça se localise dans l'espace et ça crée des relations, mais aussi l'espace qui devient finalement un médium, une matrice, et qui devient un agent, voire un acteur, dans tout ce processus syndinogène. Donc au départ mon travail, ça a été ça, ça a été de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait des catastrophes qui arrivaient, parce que la question c'est ça aussi, mon idée c'est quand même d'éviter que ça n'arrive, et donc de regarder dans les explications qui étaient avancées au moment où j'ai commencé ma thèse, dans les années 2000, en gros on avait déjà dénaturalisé, ça c'était bien, les géographes français avaient bien bien montré que les aléas étaient transformés par les hommes, et donc on était dans ce paradigme écologique de la géographie, on s'intéresse à la relation nature-société, je dis aujourd'hui ça s'appelle l'anthropocène, mais c'est très très vieux, et donc ça posait des questions de déterminisme, d'adaptation, les mots étaient déjà présents. J'avais aussi regardé ce qu'avaient fait les sociologues, notamment les anthropologues, sur des questions de pourquoi est-ce qu'on est plus vulnérable, alors il y avait des tas de facteurs, des facteurs de représentation, ce qu'on a appelé la culture du risque, on pourrait revenir dessus, parce que c'est aussi un gros dossier, question de représentation, de perception, d'évaluation des risques, des questions aussi autour des transformations sociales, des transformations économiques, donc il y avait déjà des explications de différentes disciplines, mais il n'y avait pas l'idée qu'il y avait une composante spatiale à la vulnérabilité. C'est dommage quand même. Et moi ça m'intéressait, alors ça m'intéressait pourquoi ? Parce que ça me permettait de lever un paradoxe. L'idée qu'on avait dans les années 2000, c'était que les villes étaient pour des raisons historiques, et sociologiques, et économiques, des creusets de risques. Pourquoi ? Parce qu'en ville, on avait d'abord une évolution des menaces qui étaient liées au progrès sociotechnique, les risques industriels, les risques technologiques, aujourd'hui on parle des cyber-risques, donc on avait cette évolution des aléas, et surtout on avait un phénomène de croissance urbaine qui se développait beaucoup dans les sud, qui conduisait à avoir un étalement urbain dans les zones à risque, donc qui augmentait l'exposition, et en parallèle dans certaines villes, une augmentation de la valeur des biens qui était liée à la croissance, si vous mettez plus de gens et ou plus de valeur, le potentiel d'endommagement augmente. Sauf que moi ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que j'étudiais à l'époque une crue de la Seine, une crue de la Seine à Paris. En 1910, la Seine a débordé à Paris, donc ça a créé une très grosse inondation. Et quand je regardais les dommages en 1910, si je reprenais le même aléa en 2000, normalement j'aurais dû avoir une augmentation proportionnelle ou à peu près proportionnelle à l'exposition. Alors effectivement, on a une région parisienne qui est passée de 2 millions et des brouettes à plus de 10 millions d'habitants, même si le centre de Paris, c'est un peu dépeuplé. Sauf que moi, mais dommage. Alors c'était à peu près un milliard de francs or à l'époque. Ça, c'est déjà mesuré ? Alors ça, ça avait été mesuré. Moi, j'avais des études qui avaient été faites. Alors aujourd'hui, les estimations ont été affinées, mais déjà à l'époque, on était sur une multiplication par 12. Aujourd'hui, on est sur une multiplication par 100. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette multiplication par 100 ? Eh bien justement, si je regardais uniquement les effets d'exposition, si j'intégrais les hypothèses classiques qui étaient on a oublié le risque, on se pense à l'abri, etc., je n'arrivais pas à avoir mon augmentation exponentielle. En fait, mon augmentation exponentielle, mon hypothèse était de dire qu'on a deux types d'espaces dans les villes, deux types de villes. On a la ville classique, l'urbain. L'urbain, qu'est-ce que c'est ? C'est un territoire, un espace avec une matérialité particulière qui est caractérisé effectivement par la densité. Donc effet d'exposition, pas de problème. Et d'augmentation des valeurs, pas de problème. Et puis l'urbain, finalement, effectivement, si on reste sur la logique urbaine, on est dans une logique de distance, de proximité, d'exposition directe. Donc il est logique d'avoir une fonction d'endommagement qui est fonction de l'exposition, de l'intensité de l'aléa qu'on peut atténuer ou mitiguer. Mais voilà, on est... Et puis, il y a des villes particulières qui sont les métropoles. OK. Et ces métropoles, ce n'est pas des grandes villes, ce n'est pas des villes mondiales, c'est des global cities qui sont non pas dans une logique de capital, c'est-à-dire de tête de réseau qui existe, où on est dans des relations classiques. Nous, en géographie, on parle de Loire-Rentaille. Eh bien, plus vous êtes gros en population, plus vous allez accueillir des services à la population, donc plus vous allez commander des réseaux verticaux. On est dans une logique de métropolisation, globalisation, où cette fois-ci, on est dans une logique de concentration, spécialisation de services aux entreprises, essentiellement rares, qui vont permettre à ces territoires de devenir des lieux de commandement de la globalisation. Et donc, on n'est plus dans une logique de proximité physique, mais d'une proximité relationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ces métropoles, cette logique métropolitaine, elle se surimpose à des espaces urbains. C'est toujours des villes, donc il y a toujours cette logique d'endommagement direct. Mais il y a aussi cette logique de contagion, qui elle-même repose sur des organisations spatiales particulières, qui sont, comme je le disais, des phénomènes d'hyper-concentration, mais aussi hyper-spécialisation fonctionnelle des lieux, avec non plus une continuité et une proximité physique, mais une organisation en peau de léopard réticulaire, où les infrastructures, donc le matériel réticulaire, les réseaux, permettent de relier entre eux ces lieux. Et tout ça fait système. Et quand on dit système... Donc là, on parle, par exemple, tout ce qui est la finance, tout ce qui est l'assurance, tout ce qui est... Toutes les fonctions de commandement, alors qu'ils peuvent être aussi culturelles, qui peuvent être recherche et développement, qui peuvent être logistiques. Et donc, on a des lieux fortement interconnectés, qui expliquent qu'il va y avoir très rapidement une dissociation entre le point d'impact de la perturbation et la diffusion par effet domino, et la contagion en fait à l'ensemble du système. La grosse différence, c'est que dans une ville classique, on est sur des relations hiérarchiques où certes, on a des phénomènes de diffusion, mais finalement, ça ne forme pas un tout cohérent avec des interactions qui est le système. Un système, ce n'est pas juste un réseau. Un système, c'est cette totalité intriquée où on a des composantes en interaction entre elles, en interaction aussi avec le système englobant, avec des effets de télescopage d'échelle, de temps. Et donc, ces effets d'interdépendance réciproques font qu'une perturbation, même micro-localisée, peut très vite, par contagion à l'ensemble du système et de ses composantes, avec des rétroactions, ça fait une crise systémique. Et ça, on l'a très bien vu au moment du Covid. Je donne deux exemples en France. D'abord, quand le Covid arrive... Alors, le Covid, c'est intéressant au niveau mondial. Juste une petite parenthèse. Donc, le x100, il arrive du coup à cause de ses services mondialisés. Exactement. En fait, il arrive à cause du fait que, comme on a des activités qui sont ultra-dépendantes au réseau, et qu'en même temps, ces activités sont des nœuds de commandement, de l'économie régionale, nationale, et pour partie européenne et internationale. Vous avez des effets de contagion et d'amplification dans tous les sens qui font que derrière, il y a des atteintes d'abord au réseau eux-mêmes par paralysie successive. Alors, c'est intéressant parce que l'exposition directe ne joue plus. C'est-à-dire que vous avez des entreprises, notamment celles qui vont fournir l'énergie, l'eau, l'assainissement, l'Internet, les banques, les assurances, donc tout ce qui fournit les services, se paralysent, non pas parce qu'il y a un dommage matériel, mais parce qu'il y a un dommage fonctionnel du fait de l'organisation. Et donc, vous pouvez, par exemple, vivre dans un bunker où vous n'avez pas d'eau, vous êtes complètement étanche. Il ne se passe plus rien parce qu'en fait, vous n'avez plus les fournisseurs d'énergie. Alors ça, c'est vertigineux par parenthèse parce qu'il va y avoir des effets de solidarité multiples entre les composantes qui font que vous pouvez être touché alors que vous êtes à des centaines de kilomètres du point d'impact, que même si vous avez mis en place le meilleur des plans de prévention, il suffit que le fournisseur d'énergie qui lui-même dépend d'un autre fournisseur qui lui-même dépend, etc., s'arrête. Donc vous avez des effets aussi totalement décalés dans le temps et dans l'espace qui rendent, à un moment donné, le comportement du système complètement imprédictible. On est dans l'incertitude radicale. Et puis vous avez alors en plus des effets où le plan de l'un dépend de l'autre. Donc ça veut dire que pour que vous ayez une gestion de crise ou une continuité d'activité, il faut s'assurer que le voisin est bien le plan. Sauf que dans une idée de métropole où vous avez des enjeux de compétition, non pas. C'est une théorie des jeux. C'est une théorie des jeux qui n'est pas totalement maîtrisée en plus. Et ce qu'on a découvert avec le Covid, et j'anticipe un peu ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, jusque-là, notre manière de modéliser les systèmes était une modélisation de réseau. C'est-à-dire qu'on regardait les nœuds les plus connectés et on se disait que les fonctions stratégiques, c'est le centre de ces réseaux, les nœuds les plus gros. On protège les nœuds. Avec le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait les fameux travailleurs de seconde ligne qui deviennent ceux des premières et qu'en fait, pour faire simple, le système se paralyse par les marges. Ce qui veut dire aussi que d'emblée, on se rend compte que la résilience, la continuité d'activité, le maintien, on va y revenir, elle dépend des marges. Et on retrouve exactement ce que dit Saskia Sassen sur les villes globales, c'est-à-dire que, certes, on pourrait penser que dans ces systèmes globalisés, la localisation n'a pas d'importance. C'est faux. On a des effets cumulatifs qui sont liés justement à l'histoire, aux héritages. Mais on a aussi des effets liés à l'organisation. Une métropole n'est rien sans son arrière-pays. Et on se rend compte que dans un système, il n'y a pas de hiérarchie comme dans des réseaux. Mais en fait, on a des composantes. Et donc, ce sont les interactions entre les sous-systèmes et la densité de ces interactions et la force de ces interactions qui font le système. Et donc, les marges du système, ce qu'on a, les arrière-pays, les fonctions dites secondaires, etc., sur des crises longues et systémiques, c'est elles, en fait, qui empêchent la résilience du système. Et donc, j'en reviens à mon Covid. Quand on a... Je suis désolée, je ne veux pas remplir le temps. Non, 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 non. Le Covid, en fait, il a montré deux choses. D'abord, il a montré, et ce n'était pas très surprenant pour des géographes, mais ça a pu l'être pour beaucoup d'observateurs, qu'effectivement, avec un système mondialisé, cette fois-ci, d'échelle mondiale, ultra connectée, on n'était plus dans des diffusions épidémiques comme on avait eu, par exemple, au moment de la peste noire où c'est de proche en proche, donc ça met du temps, en quelques semaines, avec, effectivement, cette connexion, cette hyper-connexion des lieux par les systèmes de transport et de mobilité qui, en fait, abolissent la distance physique en réduisant la distance temps, en tout cas, dans une certaine mesure, on se retrouve avec des effets de contagion très rapides. Mais on a aussi vu, au moment de ce Covid, que dans les villes, justement, dans ces grandes métropoles, on se retrouvait avec des systèmes à l'arrêt et que la crise devenait systémique. C'est-à-dire que le fait d'arrêter telle ou telle fonction paralysait totalement et en très, très peu de temps le système dans son ensemble. On l'avait déjà vu un petit peu au moment de l'Eiafjötl, vous savez, ce volcan islandais qu'il y avait, où on avait vu que la paralysie, en fait, alors c'était très intéressant parce que là aussi, on déconnectait le local et le global. C'est-à-dire qu'on avait une éruption volcanique qui n'était quand même pas, c'était une petite éruption, ce n'est pas le Pinatubo, c'est-à-dire voilà. En plus, c'est en Islande. Voilà, localement, il ne s'est quasiment rien passé. Paralysie complète du système de transport international. Et c'est intéressant parce que ces crises, en réalité, révèlent ces interconnexions, ce tissage global qu'on retrouve au sein des métropoles et avec, dans les métropoles, ce télescopage entre la ville. La métropole est une ville. Donc, on a des phénomènes de contagion classique, de dommage classique, d'endommagement classique par proximité et puis des phénomènes de diffusion, de rétroaction, d'amplification qui, eux, sont liés à la dimension systémique relationnelle de la métropole. Et donc, on a deux métriques qui se télescopent, de manières de penser l'espace, de manières de spatialités différentes. Ça, c'était ma thèse. Ça, c'était ma thèse. Et donc, c'était l'idée de dire que, dans la vulnérabilité, il y avait des dimensions spatiales qui étaient liées à l'organisation qui faisaient le lien entre l'endommagement matériel classique et celui avec lequel on raisonne. Les assurances, elles remboursent essentiellement du dommage matériel. Elles remboursent un peu de la perte fonctionnelle, mais elles remboursent essentiellement du dommage matériel. Et une raison simple, c'est que, si vous avez su aussi ce que j'ai raconté, ces effets dominos en chaîne, au bout d'un moment, on n'est plus capable exactement de savoir si c'est l'effet de la perturbation initiale ou si cette perturbation et ces conséquences de la perturbation viennent eux-mêmes s'hybrider avec d'autres facteurs. Par exemple, pour le Covid, on voit bien qu'on a la crise Covid dont on sent encore aujourd'hui les conséquences, mais on a aussi la crise énergétique, on a aussi les crises géopolitiques, on a les crises climatiques et donc on a aussi une interaction des crises qui deviennent elles-mêmes des aléas. Et donc, ça demande aussi de repenser cette dissociation aux aléas parce que finalement, l'aléa produit une première crise qui devient un aléa de second rang et ainsi de suite. Alors, très concrètement, ça a plein de conséquences parce que, par exemple, vous êtes un gestionnaire de réseau. La logique de risque habituel, de risque urbain, je parlais de risque urbain, c'est de dire, je protège mon infrastructure matérielle. Effectivement, quand vous avez un réseau de transport face à l'eau, il y a une vulnérabilité physique spécifique qui est liée au fait de l'exposition directe. Si vous inondez votre réseau, il est cassé, ça coûte très cher. Mais sur d'autres fonctions, le matériel n'a pas tant d'importance. Par exemple, je suis une grande banque. Ok, je vais perdre trois ordinateurs et un peu de moquettes. Alors, ça peut coûter très cher. Mais comparé à ce que coûterait l'interruption de l'activité d'une salle de marché pendant plusieurs heures voire plusieurs jours, pas exactement sur les mêmes schémas. Autrement dit, dans certains cas, votre opérateur de réseau critique, puisqu'en fait, ils sont critiques au sens où ils sont stratégiques dans le système. Ce sont des éléments, des composantes stratégiques du système. Eh bien, soit on va devoir le protéger physiquement, matériellement, parce qu'il n'est pas suffisamment résistant et qu'il est en exposition directe. On va devoir le protéger physiquement pour pouvoir le redémarrer le plus vite possible et éviter donc l'endommagement. Soit au contraire... Redondance, etc. Donc là, il faut protéger, on arrête, on stoppe. D'accord, oui. On stoppe. Soit au contraire, on va devoir maintenir la continuité d'activité coûte que coûte, y compris au prix de l'endommagement du matériel. Eh bien là, vous avez deux définitions contradictoires de la résilience. Parce que d'un côté, qu'est-ce que c'est que la résilience au départ ? La résilience, c'est l'idée de dire que face à une crise, un événement, une perturbation, le système va absorber cette perturbation et se relever. Et donc, l'objectif pour tout acteur urbain, pour tout gestionnaire d'infrastructures, de réseaux et pour tout individu, c'est en gros d'absorber la perturbation. Pour absorber la perturbation, il y a deux manières de l'absorber. C'est soit maintenir coûte que coûte l'activité et le temps que ça passe parce que sinon, il n'y a plus rien ou bien relancer. Les deux vont ensemble, a priori. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de redémarrer le plus vite possible après le choc, se relever, se reconstruire, voilà. Mais entre-temps, pour ça, il ne faut pas disparaître pendant la crise et donc, il faut assurer un minimum de maintien de continuité de l'activité. Ce qu'on voit, c'est que dans une ville, dans ce système urbain, on a des cas où il va falloir arrêter la fonction pour protéger le matériel. Dans d'autres cas, il va falloir maintenir la fonction en sacrifiant le matériel. Et donc, on voit bien là aussi que les dimensions matérielles, fonctionnelles et entre les deux organisationnelles de l'espace vont jouer un rôle fondamental. Et que du coup, dans les enjeux de résilience, on a d'un côté une résilience qui va tendre vers la résistance et là, on retrouve la définition de la vulnérabilité comme propriété de fragilité physique, la sensibilité dont je parlais au tout début du podcast. Et puis, dans l'autre côté, c'est au contraire la question de l'adaptabilité, de la souplesse, de l'agilité, comme on dit aujourd'hui, qui est l'inverse de la résistance, qui concerne non pas tant le matériel que la fonction. Et donc, on voit que d'emblée, dans le sens de résilience urbaine ou de résilience du système, on a deux options possibles. Qui doivent être très politisées, enfin, qui doivent être aussi très... Alors, qui sont, du point de vue opérationnel, des impératifs, certes contradictoires, mais qui sont logiques. C'est-à-dire qu'un opérateur de réseau, il doit préserver son réseau et le service. Et si on reprend l'idée d'un réseau critique, qu'est-ce qu'on a dans un réseau critique ? On a bien une infrastructure matérielle qui doit être résistante. On a bien des fonctions qui, elles, doivent être résilientes au sens de continuité d'activité, parce que s'il n'y a plus d'électricité, tout le système s'effondre. Et puis, entre les deux, vous avez des formes d'organisation spatiale et d'organisation sociale, enfin interne aussi, qui font que vous passez de l'un à l'autre. La redondance, par exemple, c'est une forme d'organisation, le polycentrisme, le monocentrisme, la redistribution, etc. Et donc, c'est aussi intéressant parce que, c'est assez vertigineux en réalité, parce que si on regarde mon histoire de ville et de métropole, et si on regarde mon histoire d'échelle dans le système, on n'a pas d'échelle, on a des composantes, des sous-systèmes et des systèmes englobants. Donc, on a des niveaux d'emboîtement qui correspondent à des niveaux de complexité. Eh bien, la résilience de la partie, elle peut déterminer la résilience du tout. Si mon réseau électrique se casse la figure, le système s'effondre avec lui. Mais parfois, il va falloir choisir entre la résilience du tout et la résilience du système, pardon, et la résilience de la composante, sachant que, je vous donne l'exemple très concret d'un réseau de transport. Vous prenez un réseau ferré. Eh bien, soit je suis l'opérateur et je dois faire que mon réseau soit résilient. Pour que mon réseau soit résilient, il faut que je l'arrête puisque matériellement, il est exposé. Mais la ville va me demander de le faire fonctionner pour évacuer les gens. Et donc là, il y a une incohérence totale entre une injonction contradictoire entre la demande pour la résilience du système et la demande pour la résilience de l'infrastructure. Donc en fait, on va devoir sacrifier des parties dans le système. Et ça peut aller plus loin parce qu'on sait aujourd'hui que quand, une fois que tout ça s'est produit, ce qui est intéressant, c'est de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Ce qu'on appelle l'apprentissage, le retour d'expérience, ça, ça fait partie des éléments qui vont permettre de réduire la vulnérabilité a priori. C'est par exemple ce qu'on a quand on est dans la reconstruction préventive. Sauf que quand vous êtes en situation de crise, il va falloir reconstruire à un moment le matériel, notamment pour le réseau, pour le refaire rouler. Par exemple, votre route, etc. Parce que si vous n'avez pas ce réseau qui remarche, vous ne pouvez pas reconstruire. Sauf que pour le reconstruire, il faut aller vite. Or, si vous voulez faire de la reconstruction préventive, en général, il faut profiter entre guillemets de la crise pour changer les choses, mais ça prend plus de temps. Et donc, structurellement, fondamentalement, intrinsèquement, vous allez vous retrouver à reconstruire à l'identique pour pouvoir assurer le relèvement. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des réseaux pour lesquels la reconstruction préventive ou des bâtiments va être possible et d'autres, au contraire, où cette reconstruction préventive, elle se fait en fait en amont des crises. Et donc, quand on déroule tout ça, en fait, on comprend que derrière des contradictions qui émergent dans les modèles d'aménagement urbain, dans la manière dont on pense les catastrophes, on peut assez vite les résoudre. parce qu'on se rend compte que selon qu'on pense en termes urbains ou en termes métropolitains, en termes de vulnérabilité matérielle, organisationnelle, fonctionnelle, ou bien qu'on réfléchisse en termes de résistance et de continuité d'activité, en fait, on voit que selon les champs de métier, les champs de compétences, les enjeux, les composantes qu'on va regarder, on est sur des logiques différentes qui ne sont pas forcément cohérentes. Alors là-dessus, évidemment, comme ce n'était pas suffisamment drôle, j'ai rajouté d'un côté des questions politiques parce qu'évidemment, ce qui était intéressant, c'était de voir comment les acteurs urbains s'emparaient de tout ça, quels étaient les conflits, quels étaient les négociations, quels étaient les coalitions. Les acteurs, on parle de qui ? De la ville, et puis des entreprises, les gestionnaires de réseaux, enfin tout. Les habitants, donc de temps en temps, je regardais effectivement les gestionnaires de crise, les institutions. Très vite, évidemment, quand on travaille sur les métropoles, on est sur les acteurs privés. Alors est-ce que c'est les petites entreprises, les grandes entreprises, les régies publiques ? Parce que là aussi, on a des statuts différents. En plus, on a des phénomènes de libéralisation et de privatisation qui viennent changer les choses. On était en plus à Paris sur des territoires qui étaient politiquement avec des statuts un peu compliqués parce qu'on a la métropole en tant que telle en France n'existe pas vraiment. Elle est récente et ce n'est pas du tout le même sens qu'on pourrait avoir sur le Grand Lyon, par exemple, on n'a pas des formes métropolitaines. On a aussi une proximité à Paris du pouvoir national et du pouvoir local. la maire de Paris n'a pas les mêmes pouvoirs que les autres maires de France et notamment, on a aussi, au niveau des représentants de l'État, on a ce qu'on appelle un préfet de police. C'est un cas unique qui est directement le représentant du ministre national de l'Intérieur. Donc, on a des jeux institutionnels assez compliqués avec des acteurs très installés, publics ou privés de gestionnaires de réseaux qui, chez nous, sont des opérateurs d'importance vitale donc qui sont aussi soumis à des règles très particulières. On a des associations, on a des habitants, sachant qu'en plus, dans ces métropoles, on ne vit pas là où on travaille. Donc, la question, c'est dans les usagers, on peut avoir des usagers ou des dépendances qui ne sont pas liées à l'habiter. Ça m'a aussi permis de regarder les questions justement de représentation, de perception, de mémoire, d'héritage dans les villes, de regarder aussi les discours de la résilience parce que finalement, on a d'un côté et la continuité et dans la forme urbaine, c'est très intéressant parce qu'il y a ce discours de la ville éternelle qui est un discours ultra ancien et rebattu dans la ville occidentale et puis derrière, une ville qui change en permanence. Donc, c'était la tension entre la permanence et la modification, l'innovation, l'émergence. Est-ce qu'on est dans une vision de rupture, la crise qui change tout ou est-ce qu'on est dans une logique de continuité avec des temps forts et des temps faibles ? Donc, voilà, tout ça, c'était des questions de temporalité, de rythme. Et puis, au bout d'un moment et un peu par hasard, je me suis intéressée à la question de la résilience des individus. Bizarrement, j'avais commencé par l'aborder à partir des territoires, des trajectoires territoriales en disant, mais bon, une fois qu'on a dit qu'en gros, il n'y a aucune ville qui disparaît, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ça se relève ? Est-ce qu'il y a des propriétés de résilience ? Parce que l'idée, c'était quand même se dire, si on arrive, donc la résilience, c'était quelque chose d'intéressant qui permettait à postériori de décrire un processus complexe de relèvement d'un système avec des effets de non-relèvement, de recomposition, de bifurcation. Et donc, sur les territoires, déjà, on voyait bien que c'est ce que je vous disais. Il y avait un événement initial, mais que très vite, enfin très vite ou plus ou moins vite dans l'histoire, il y avait d'autres événements, d'autres perturbations qui arrivaient. Donc, il y avait un récit qui se construisait, mais dans la réalité, ces processus de relèvement, ils étaient aussi télescopés par d'autres crises, par d'autres événements, par des transformations. Et donc, comment on mesurait d'une certaine façon la résilience ? Est-ce que c'est juste qu'on reconstruit à l'identique ? Ben non, justement. Est-ce que c'est on compte le nombre aussi des facteurs d'appréciation subjective ? Est-ce que c'est mieux d'avoir plus de gens, plus d'activités, plus de croissance ? Ben pas toujours. Donc voilà, on avait ces sujets-là. Et donc, je me posais des questions sur ces histoires de est-ce qu'on est capable en fait de trouver des propriétés reproductives ? Parce que l'idée, c'était quand même ça. Un territoire, c'est super bien relevé. Alors, si tant est qu'on arrive à dire ce que c'est super bien, est-ce qu'on ne pouvait pas le reproduire ? Et donc, de passer d'un concept descriptif qui était ultra fécond, enfin j'espère que je vous l'ai montré pour penser en fait la ville, pour penser les transformations humaines, pour révéler les transformations de la ville en métropole, pour révéler la mondialisation, pour révéler les dépendances et les interdépendances entre territoires, donc vraiment l'espace. Les jeux politiques aussi, donc on rentrait plus sur des enjeux de géopolitique, de conflits d'acteurs, de rapports de force. Est-ce que finalement, j'arrivais à partir de là à dégager des facteurs pour que la résilience puisse être quelque chose de construit a priori ? Ce qui d'emblée posait quand même un petit problème, c'est que c'est quoi un territoire pas résilient ? Il y a des questions normatives. Il y a des questions normatives. Et puis, si le territoire est résilient, a priori, c'est qu'il n'y a plus de crise. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie résilience, c'est quand justement, il n'y a plus besoin de résilience puisque la perturbation est tellement absorbée, intégrée, qu'on ne s'aperçoit même plus qu'il y a eu perturbation. Déjà, ça posait des questions, mais est-ce qu'on pouvait être résilient à tout ? Et ça reposait mes questions de vulnérabilité générique et spécifique. Est-ce qu'on pouvait être résilient en tout temps, en tout lieu ? Est-ce que la résilience du tout et des parties commencent à s'articuler ? A priori, est-ce qu'il y avait en gros une grille de villes résilientes, puisqu'on fabriquait des villes résilientes, de passer de la résilience urbaine, plus exactement, de la résilience des villes à la résilience urbaine ? Donc, c'était une propriété de résilience particulière. À la ville résiliente, c'est-à-dire qu'on inverse. Résiliente devient un adjectif qualificatif, ça devient une propriété de la ville. Est-ce que ça se construit, une ville résiliente ? Sauf à dire que toutes les villes sont résilientes à partir du moment où elles ne sont pas rayées de la carte. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et donc, je m'interrogeais là-dessus en me disant que c'était quand même bizarre parce que si la vulnérabilité n'était pas... Il n'y avait pas une naissance de victime a priori. vous n'est pas condamné parce qu'on n'est pas condamné à être victime parce qu'on est vulnérable. Si on applique ça au territoire, ça veut dire que le territoire n'est pas condamné à être résignant ou voué à être résignant hors du temps et hors de l'espace. Et en travaillant sur ça, je me suis en fait déplacée un peu par hasard vers les individus. Ce qui était bizarre, comment on passe de la ville aux individus ? C'est un des systèmes. C'est un des systèmes. Et ce qui était intéressant, c'est justement de montrer que les trajectoires individuelles étaient complètement déconnectées des trajectoires territoriales. Donc en fait, après une catastrophe, si on suit les individus, les individus peuvent rester, revenir, le territoire peut être florissant, mais les individus peuvent au contraire être dans une trajectoire de vulnérabilisation continue. Et tout ça m'a conduit à regarder, et revenir en fait un peu aux sources de la résilience puisqu'une grosse partie des théories de la résilience étaient fondées sur la psychologie et les individus, la question individuelle et l'absence de déterminisme parce que c'est ça derrière qui se joue. Et donc, je retrouvais aussi mes histoires de déterminisme, cette fois-ci plus du milieu, mais du déterminisme. Est-ce que c'était de l'espace ? Est-ce que c'était du social ? Est-ce que c'était de la performativité des discours ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y avait quelque chose derrière. Et je suis allée regarder les individus sur la question de la capacité de résilience. Et ça, c'était intéressant parce que, que ce soit sur les territoires, les individus, les entreprises ou les réseaux, on parle de capacité. Or, dans la littérature, on avait deux visions de la capacité. On avait une première vision qui était de dire la capacité, c'est finalement l'accès aux ressources, l'accès à l'ensemble des ressources qui vont permettre effectivement de se relever et d'une certaine manière d'être moins vulnérable. avec un lien un peu compliqué entre vulnérabilité et résilience. Le paradoxe ici, c'est pourquoi est-ce qu'on peut être éminemment vulnérable et être extrêmement résilient ? Et donc, cette capacité, elle tire vers les histoires d'accès, donc à nouveau d'accès physique, mais aussi d'illégalité d'accès et donc de tous les facteurs qui empêchent l'accès. Et donc là, on est arrivé aux inégalités territoriales, mais aussi aux jeux de pouvoir. Donc je retrouvais mes ingrédients habituels, mes rapports de force, de domination, d'interdiction, la distance physique, la distance sociale. Donc on peut tout relire avec les prismes géographiques. Donc je regardais cette question de la capacité comme ça. Et puis de l'autre côté, il y avait une lecture beaucoup plus néolibérale qui faisait donc la partie, j'allais dire, plutôt radicale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, regarder l'égalité. L'égalité comme privation, en gros, l'égalité ou l'inégalité comme privation de liberté pour accéder aux ressources. Avec donc l'idée de la puissance publique ou des ONG ou d'un ensemble qui devait aider à créer, à alimenter, construire ces ressources, mais aussi à en permettre l'accès. Parce qu'on peut avoir plein de ressources, s'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'accès. Physique, social, juridique. De l'autre côté, on avait plutôt la vision néolibérale qui met l'accent sur la liberté. L'auto-organisation qui est un principe très très important dans le champ de la résilience. Sauf que l'auto-organisation, c'est plutôt du côté des écosystèmes. Mais c'était l'idée de dire on va donner les moyens aux individus pour être libres, aux individus, aux collectifs. Et donc, l'idée, c'est que l'individu à partir des propriétés intrinsèques a des facultés innées de résilience qui va optimiser si effectivement on lui donne les moyens de s'auto-organiser. Et ça, on est plutôt dans la logique de l'auto-organisation territoriale aussi. C'est pareil, c'est-à-dire l'idée de, voilà, est-ce qu'il existe des propriétés innées ou acquises. Et donc, c'est le capacity building et on va vous aider à acquérir par l'éducation, la formation. Et les deux ne m'allent pas. Les deux ne m'allent pas parce que ça ne marche ni dans un cas ni dans l'autre. Ça ne marche pas pour des raisons un peu empiriques. Quand vous regardez des personnes, c'est ce que je disais, des personnes qui ont beaucoup de ressources et a priori peu de moyens d'être, enfin, de facteurs de fragilité intrinsèques, parfois, elles s'effondrent. Ça marche aussi pour des entreprises, ça marche aussi pour des territoires. Et puis, à l'inverse, vous avez des gens avec des très hauts niveaux de vulnérabilité, des très faibles ressources qui s'en tirent. Donc, est-ce que c'est des facteurs conjoncturels et là, je suis allée chercher chez Abarthiassen et Martinusbaum la notion de capabilité. Et la capabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros la conjugaison de trois dimensions, ce que vous êtes. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'intrinsèque à un tenté qui est en évolution permanente. On est d'accord, mais ce que vous êtes, vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes beau, vous êtes riche, vous avez des propriétés qui sont comme ça, que vous pouvez faire évoluer individuellement, mais c'est des propriétés. Donc, vous êtes une ville avec un patrimoine ancien, un patrimoine récent, plutôt des rentrées fiscales importantes, pas de rentrées fiscales. Donc, dans cette individualité, dans ces propriétés intrinsèques, il y a une partie qui est héritée. Donc, ça permet aussi de rentrer les héritages post-communiaux, historiques, politiques, économiques, que sais-je. Vous avez à côté les capitaux, les ressources. Ces ressources, elles sont elles-mêmes évolutives. Alors, ce n'est pas juste des ressources financières, le capital social, le capital économique, le capital culturel, le capital politique, voilà. Et ces ressources-là aussi, elles évoluent en permanence. Et puis, vous avez ce que, donc, les individus et les ressources, c'est ce à quoi vous avez accès. Effectivement, on retrouve la tension entre, d'un côté, les inégalités et, de l'autre, les propriétés individuelles. Donc, intrinsèques ou capacités ou sens de ressources. Et puis, il y a une troisième dimension qui est ce que la société vous offre pour accéder à ces ressources et pour les mobiliser, les augmenter. La facilitation. La facilitation. Dans certains cas, cette facilitation est absente. C'est-à-dire que ce sont effectivement les capitaux, par exemple, familiaux, le capital social et familial qui va compenser vos propriétés intrinsèques. Dans d'autres cas, au contraire, elle est là et elle va compenser directement la facilitation de la société. Et donc, en fait, c'est dans ce triptyque systémique en perpétuelle évolution et en perpétuelle interaction que se construit la vulnérabilité et la résilience. Et c'est important parce que derrière ce que dit Sen et ce que dit Nussbaum, c'est que qu'est-ce que c'est que la capacité ? C'est en gros les possibilités que vous avez pour accomplir ce qu'ils appellent un fonctionnement, c'est-à-dire soit une façon d'être, ce qu'on est, soit une action. C'est l'agency, en gros. C'est l'agencyité. Enfin, en français, c'est un peu moche, mais c'est l'idée que, ils donnent un exemple, j'aime beaucoup cet exemple, quand vous jeûnez. le jeûne, ça peut être je n'ai pas à manger, je suis contraint de jeûner et je jeûne. Ça peut être un choix individuel pour des raisons spirituelles, pour des raisons diverses. On est bien d'accord que c'est le même fonctionnement, c'est la même action, mais évidemment, le degré de liberté ou de choix n'est pas le même. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est que transférer à la question des vulnérabilités et de la résilience, on voit comment, en réalité, derrière, la vulnérabilité, c'est une restriction de l'éventail des possibles. On a de moins en moins de choix. Et la résilience, elle est optimisée par, au contraire, l'éventail de choix. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière, on a des enjeux de liberté. Plus mon éventail est grand, plus je peux choisir, plus je suis libre de choisir. Et on a aussi des enjeux d'égalité, puisque derrière, c'est l'égalité et les inégalités qui vont, des inégalités de fait, qui sont des inégalités entre guillemets naturelles, qui vont être compensées par une égalité de droit qui permet d'obtenir la liberté. Et ensuite, effectivement, selon les options politiques, soit on considère que c'est la liberté qui permet d'avoir l'égalité, soit on considère que c'est l'égalité qui permet d'atteindre la liberté, et ça pose évidemment la question du rôle de l'État, du rôle de l'individu, etc. Et quand on parle de choix, on parle de politique. Parce qu'on comprend aussi à ce moment-là qu'on a des dissensus, donc on va avoir des options différentes, des choix à faire. et ça, ça me permettait d'introduire plein de dimensions. D'abord, la question de l'inaction en termes de prévention, de mitigation, d'adaptation, qui réduit de plus en plus l'éventail des possibles. La question des inégalités qui réduit aussi cet éventail des possibles. Les questions de rapports de force et de domination qui se construisent et qui sont aussi mouvants dans une société qui expliquent cette tension entre l'intrinsèque, le capital et l'accès. Et donc, cette grille de lecture des capabilités, elle permettait justement de comprendre comment l'agencéité, la capacité d'action, elle était contrainte ou au contraire atténuée ou maximisée par justement ces rapports de force, par le politique, par la dimension politique. Et donc, ça me permettait de repolitiser le sujet, évidemment, et ça me permettait surtout de montrer qu'effectivement, on a des trajectoires qui ne sont pas linéaires, qu'on n'a pas une... Personnel de deal et tout. Et que la vulnérabilité comme la résilience, alors c'est bizarre de dire ça, mais étaient des propriétés dynamiques. Ça n'a pas de sens, en fait. Propriétés dynamiques, ce n'est pas le bon mot, mais c'était quelque chose en perpétuelle reconstruction. Et donc, je retrouvais mes systèmes, mes affaires de systémiques, mais cette fois-ci, au niveau de ces... En détricotant la capacité et je retrouvais l'idée de cette tension entre l'égalité, la liberté, le politique, le choix, le collectif, l'individuel, les structures institutionnelles. Et ça, je le faisais pour les individus. Mais ça marche en réalité très, très bien aussi pour les territoires. Simplement là, on voit que c'est un petit peu déplacé, c'est-à-dire que l'agence CIT des acteurs va évidemment être fonction. Il y a juste plus de couches. Voilà. Donc on a des territoires avec, là aussi, des propriétés matérielles, fonctionnelles, organisationnelles et des dimensions politiques. On a sur ces territoires des capitaux qui en fait sont les différentes ressources offertes par les différentes composantes du système et des systèmes englobants de ce territoire. Donc ça permet aussi d'emboîter les échelles et les arrières-pays. Et puis on a des organisations politiques, des systèmes politiques, des systèmes d'acteurs avec des rapports de force, avec des représentations, avec des personnalités morales et juridiques, des vraies personnes, enfin, donc tout le temps. Qui va agir et donc la question c'est la capabilité collective dans ces processus de résilience. Et tout ça, ça permet de formaliser la résilience du système, de le décortiquer pour montrer qu'en réalité la résilience c'est un outil extrêmement efficace pour décrire des processus complexes non linéaires appliqués à des crises, des risques systémiques mais qui eux-mêmes en fait s'appliquent à des systèmes socio-spatiaux, les territoires, qui eux-mêmes sont des composants de systèmes politiques, de systèmes sociotechniques, de systèmes sociaux, de systèmes productifs, de systèmes économiques, d'écosystèmes, donc de socio-écosystèmes ou d'anthroposystèmes comme on les appelle. Donc vous voyez, on a tous ce bazar-là et de se dire que derrière cette résilience qui était très pratique pour décrire à postériori, en réalité c'est un mot presque performatif extrêmement utile parce que finalement ça donne une méthode pour penser le système, ça contraint les acteurs à penser mais en soi, évidemment, de même que la vulnérabilité, c'est le même principe, si on ne regarde que la vulnérabilité ou la résilience comme une sorte de mantra magique où on va dire on va créer ex nihilo où on va entretenir des propriétés de résilience et de vulnérabilité, en réalité on reste dans ce discours magique et performatif puisqu'il suffit de dire ça a été résilient pour que ça soit résilient. Mais fabriquer la résilience ça n'a... Si on a suivi tout ce que je raconte c'est un peu compliqué parce que finalement on peut orienter, on peut guider parce qu'effectivement il y a des propriétés plus ou moins favorables, il y a des ressources plus ou moins présentes, plus ou moins créables même si le terme n'est pas plus ou moins exploitable, plus ou moins optimisable mais il y a surtout des systèmes politiques au sens noble du terme qui créent des choix, qui créent des conditions du choix et donc qui restaurent ou pas la capacité d'action des sous-systèmes, des composantes parce que derrière évidemment il y a des agents et donc on cesse de dépersonnaliser aussi. On voit qu'il y a aussi des personnes, des individus, des collectifs d'individus et donc tout ça, ça permet de complexifier la compréhension de ces mécanismes de relèvement et d'effectivement à nouveau de casser le déterminisme. Mais non seulement les complexifier mais aussi on voit où se trouvent les leviers d'action. Une fois qu'on a toutes ces composantes-là, en fait on réalise que c'est pas en faisant des digues ou en faisant... On va en venir dans un instant par rapport aux solutions d'adaptation et tout ça que c'est que du technosolutionnisme mais il y a d'autres choses. Peut-être un petit rappel de définition parce que je pense que pour beaucoup de personnes on mélange le risque, la vulnérabilité, l'aléa, peut-être même la catastrophe. Enfin, juste peut-être un petit rappel avant de se lancer sur... Alors, il y a plusieurs points. D'abord, et alors en plus ça dépend si on est en Suisse, en Belgique, en France parce que là aussi entre l'aléa, la menace, il y a plein de... Le danger, je crois qu'en Suisse on parle de danger. Alors, comment vous dire ça ? Je vais prendre ceci. Ceci est un pot de fleur. Si je mets ce pot de fleur, ce pot de fleur en soi, d'abord c'est un artefact, mais il pourrait y avoir des vraies fleurs qui montrent que c'est déjà un mélange de nature et de culture. Ce pot de fleur, je le mets sur une fenêtre. Ce pot de fleur en soi, on est d'accord que sur cette table, c'est plutôt une ressource. Enfin, en tout cas, alors, c'est perçu, d'ailleurs c'est intéressant comme une ressource. Valeur esthétique, valeur sociale, je ne sais pas quoi. Bon, certains pourraient dire que ce n'est pas du tout une ressource, c'est moche, etc. Je le mets au-dessus, à une fenêtre, il devient une menace potentielle, un danger, au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut, alors ça reste une ressource, mais il peut, s'il tombe, devenir un danger. Il y a un danger. Si j'arrive à... Pour une personne en bas, mais aussi pour... En bas, qui passerait dans la rue, lui-même, oui. Voilà. Donc, déjà, il faut savoir effectivement pour qui, pourquoi, à quel moment. Si j'arrive à mesurer la probabilité qui tombe et qui se casse, là, je passe du danger ou du risque à un événement, un aléa. Et donc, je vais vraiment parler de risque au sens de danger maîtrisé. Donc, l'aléa au départ, c'est le phénomène, c'est l'événement, ce pot de fleurs tombe. C'est un événement au sens mathématique auquel je vais pouvoir assigner une intensité et une fréquence, une probabilité d'aucrase. Ce pot de fleurs qui tombe, s'il n'y a personne en dessous, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Donc, pour qu'il y ait risque, il faut qu'il y ait le pot de fleurs et l'exposition de quelque chose. Imaginez, maintenant que je me balade en armure, à Paris, je me balade en armure, j'ai un casque, ce pot de fleurs me tombe dessus, je suis invulnérable, il n'y a toujours pas de risque. Pour qu'il y ait risque, il faut qu'il y ait, un, un événement au sens mathématique du terme, un processus possiblement dommageable, mais qui en soit n'est ni bon ni mauvais. ça peut même être une ressource si j'en fais un autre usage, mon pot de fleurs, deux, une exposition physique directe, trois, une fragilité intrinsèque qui fait que si j'ai les trois ensemble, si j'ai la coprésence physique, j'ai un risque. Imaginez, maintenant, que ce pot de fleurs rebondisse et me revienne en pleine figure ou que ce pot de fleurs tombant, il tombe sur, je ne sais pas, une épée qui était par terre et je me prends l'épée en direct. C'est une exposition indirecte et donc, on voit bien aussi comment dans l'exposition, je vais devoir dissocier le direct et le direct. Ma comparaison, elle est un peu bébête, mais c'est pour juste vous montrer que, donc, un, quand on ne sait pas, voilà, quand on ne sait pas probabiliser, etc., on va parler de menaces. D'accord. À partir du moment où on est capable de maîtriser, au sens de donner une métrique, de mesurer, on met en risque. Et qu'est-ce qu'on mesure ? On va mesurer, d'une part, la probabilité d'occurrence de la chute du pot de fleurs, de l'aléa, et c'est un aléa au sens d'aléatoire, on est vraiment dans les probas, c'est un événement mathématique. Deux, on va regarder l'exposition, la vulnérabilité, et en fait, dans ce cas-là, si on veut vraiment parler de risque, on va mathématiser la chose et donc, on va transformer cette exposition et cette vulnérabilité en sensibilité. Et comment on va faire ? On va regarder la valeur des enjeux exposés et donc, en fait, le risque va devenir une probabilité de dommage, une probabilité d'avoir X dommages. sauf que, on est bien d'accord que ce pot de fleurs peut ne jamais tomber. Heureusement, quand on se balade dans la rue, on n'a pas des pots de fleurs qui tombent tout le temps. Le risque ne va pas forcément s'actualiser en catastrophe. Le risque, au départ, c'est une virtualité, un potentiel qui peut s'actualiser ou pas. ça, c'était ce qu'on disait jusque dans les années 80-90. On a donc dissocié risque et aléas en montrant qu'il y avait des composantes d'exposition vulnérabilité. Maintenant, imaginons que j'ai un... cet événement arrive. Ça constitue une perturbation. Je me suis pris le pot de fleurs sur la tête. C'est une situation de crise. je peux mourir. C'est la catastrophe. C'est-à-dire l'effondrement. Je peux tomber dans le coma pendant plusieurs jours. C'est aussi un effondrement. Mais je peux me relever, guérir, en gardant plus ou moins des séquelles. Ce processus de relèvement, c'est la résilience. Ça dit d'emblée que la résilience, c'est pas forcément un retour à l'identique. Je peux me prendre le pot de fleurs sur la tête. On peut avoir des séquelles. Avoir des grosses séquelles. Et donc, je vais être vulnérabilisé. Et donc, ma situation se dégrade. Ça peut revenir exactement comme avant. Ou le pot de fleurs fait que, je sais pas, tout d'un coup, je vois la lumière. Et dans ce cas-là, ça va me rendre plus intelligent. Je vais changer ma vie. Vous voyez ? Et donc, je vais en ressortir plus fort. Je vais réapprécier le sens de l'existence. ça va me permettre au contraire de sortir mieux. Alors évidemment, le mieux, c'est quelque chose de subjectif. Mais vous voyez bien que du coup, il y a une différence entre l'événement, la perturbation qui est l'actualisation du risque, la crise elle-même. Et pendant cette crise, la manière de gérer la crise, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, je vais bénéficier tout de suite des pompiers qui arrivent, d'un très bon traitement ou bien je vais agoniser pendant trois jours sur le trottoir. Cette gestion de crise-là, elle va permettre la continuité de mes fonctions cérébrales. Elle va me permettre aussi de me relever progressivement. Et donc, cette gestion de crise, elle va permettre d'atténuer la perturbation et d'empêcher que la crise se transforme en catastrophe. Et par exemple, dans certains cas, j'ai bien une bosse qui va sortir, mais vous voyez, on n'est plus dans la catastrophe, on est simplement dans l'accident, voire dans l'incident. Et même quand j'ai la catastrophe, donc qu'est-ce qui fait que je passe de la manifestation, de l'actualisation du risque à la crise ? C'est bien la vulnérabilité, c'est le fait qu'à un moment je suis vulnérable. Très vite, la crise, c'est la gestion de crise qui prend le relais et cette gestion de crise qui prend le relais, si elle est bien menée, elle va atténuer au maximum l'effet des perturbations en chaîne qui sont liées à l'événement initial. Et empêcher qu'on arrive à la catastrophe. Et même si on arrive à la catastrophe, il y a encore une possibilité de se relever. Donc j'ai distingué crise, catastrophe et catastrophe d'effondrement total. Et bien c'est tout ce qui s'est passé en termes conceptuels depuis les années 80. On est parti de l'aléa. Donc première étape, c'est facile, vous voulez empêcher un risque, vous voulez atténuer le risque ? On enlève le pot de fleur de la fleur. On enlève le pot de fleur. Atténuation de l'aléa. Deuxièmement, vous ne pouvez pas atténuer l'aléa parce que par exemple le changement climatique, aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. On peut l'atténuer. Faisons cet exercice-là. Donc aujourd'hui, si on prend le triptyque, aléa. Donc l'aléa, c'est le changement climatique en effet, ça se réchauffe. Alors l'aléa, c'est on a effectivement alors là aussi, ça dépend à quel niveau on se place. Si c'est le risque, c'est le climat qui change. D'accord ? Donc on a l'aléa, c'est effectivement cette augmentation des températures à laquelle l'intégralité des humains est exposée. Donc ça, c'est la vulnérabilité. C'est l'exposition. C'est l'exposition. On est tous exposés à l'augmentation globale des températures, mais on est avec des différentiels d'exposition. Les zones tropicales le sont plus. Vous êtes en ville et à l'îlot de chaleur urbain. On n'est pas tous vulnérables de la même façon parce que là aussi, on a des propriétés intrinsèques, des ressources, des machins qui font que si vous êtes pauvre sous les tropiques, c'est quand même plus compliqué que si vous êtes pauvre en France. Mais si vous êtes riche en France, c'est mieux que si vous êtes pauvre en France. Je schématise. Et si vous êtes riche en Afrique, dans la zone intertropicale, c'est mieux que si vous êtes pauvre en Afrique. Donc ça, on a ce changement climatique. Par rapport à ce risque présenté par le changement climatique, on a la première option, c'est d'atténuer au maximum l'aléa en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi, puisque le changement il est déjà là, on peut aussi travailler sur l'adaptation à la crise climatique actuelle, c'est-à-dire aux impacts actuels, en essayant d'agir sur la réduction de l'exposition, quand par exemple on va isoler thermiquement des bâtiments pour l'été, le confort d'été, mais aussi réduire notre vulnérabilité, par exemple, en améliorant nos systèmes de santé, en améliorant le lien social, donc les capabilités en fait. Soit individuel, on va faire voir la personne âgée en cas de canicule. Donc vous voyez, en plus, il y a des aléas induits parce que tout ça est beaucoup plus compliqué. Donc on va essayer de les pertes et les dommages, c'est l'adaptation, c'est ça. Parce qu'on est déjà en crise maintenant. Et l'idée, c'est d'éviter que la crise ne se transforme en catastrophe. C'est ça. Donc quand on a, quand on a, on est incapable de prévenir le risque, on ne peut plus empêcher le changement climatique. Il est en train de s'actualiser. on va gérer la crise. Donc là, on est en gestion de crise. On est en gestion de crise et l'idée, c'est de faire en sorte que dans cette gestion de crise, on arrive à s'en sortir le moins mal possible et donc qu'on soit résilient. Alors, dans cette gestion de crise, comme évidemment le changement climatique, c'est en fait un risque, un système de risque, vous avez les extrêmes qui eux-mêmes sont des aléas avec une exposition et une vulnérabilité particulière dont certains peuvent être empêchés, dont d'autres peuvent être pas empêchés mais simplement gérés et dont certains provoquent des crises et on essaie de faire en sorte que ces crises ne se transforment pas en catastrophes et que quand il y a une catastrophe, on s'en relève avec du redressement préventif pour éviter de recommencer les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'après la canicule de 2003, on a mis en place des mesures, après les canicules de cet été, on va mettre en place des mesures, sachant que certaines mesures sont des maladaptations. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait c'est des réponses soit c'est des réponses à l'adaptation qui augmente l'aléa, soit l'aléa de premier rang le changement climatique, soit l'aléa de second rang la chaleur urbaine qui découle du changement climatique extrême ou tendancielle mais ça crée aussi des verrouillages de vulnérabilité parce que pour être moins vulnérable, il faut changer ses pratiques, il faut faire des changements structurels en termes de mode de consommation, de production d'habitat et que si on reproduit à l'identique résilience, retour à l'état initial, on reproduit à l'identique et les vulnérabilités et donc on empêche des transformations structurelles. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, si je comprends bien, on a aussi prévu une ville en fonction d'un certain climat et une fonction de vulnérabilité. Exactement. Et là, on revient avec mes capabilités, mes héritages, une partie des propriétés qui sont héritées, une partie des ressources qui sont héritées. Sauf que l'expérience est compliquée en plus les choses. Sauf que ça change vu que le climat change. Il n'y a pas que le climat qui change parce que dans ce système urbain, il y a aussi la démographie, il y a aussi les conditions économiques, il y a aussi les valeurs, les représentations, les rapports de force politique. Eh oui, on est sur des territoires, donc on est sur des systèmes. Donc, toutes ces composantes-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles évoluent aussi en permanence puisque tout est dynamique. L'adaptation. Donc, on a dit l'atténuation, c'est on agit comme on fait sur les aléas classiques. Quand j'ai une inondation, je vais essayer de faire une digue, un barrage. Voilà, alors l'adigue, c'est plutôt pour limiter l'exposition. Le barrage, c'est plutôt pour limiter l'aléa. Donc là aussi, il faut être un peu précis, mais bon, grosso modo, on va essayer de prévenir, donc d'agir sur l'aléa. On va atténuer. On va essayer d'agir sur la résistance. On va limiter la sensibilité. On va par exemple l'étanchéifier. On va mettre plus haut l'adigue. Et puis, sur l'exposition, on va aussi essayer de limiter l'exposition par de la relocalisation, par des contraintes de l'aménagement où on va mettre des zones, du zonage pour dire là, on ne construit pas. On va mettre des digues pour effectivement empêcher l'exposition. Ça, c'est, on travaille et sur l'aléa et sur l'exposition et sur le risque pour essayer de prévenir le risque. On va essayer de baisser toutes les composantes du risque pour faire en sorte qu'il soit le minimum. Quand ça arrive, il faut répondre. Et donc, l'adaptation, c'est l'ensemble des réponses qu'on va faire par rapport aux impacts alors là aussi, avec la langue française est un peu compliquée, mais c'est aussi l'histoire, je ne rentre pas dedans parce qu'on est encore demain, mais c'est l'histoire de ces concepts qui ont un peu navigué. D'un côté, ils étaient du côté de la prévention des risques, de l'autre du climat. Alors tout ça, c'est un peu mélangé. Mais pour faire simple, pour être résilient, il faut avoir des capacités d'adaptation. Et l'adaptation permet la résilience. Donc en fait, c'est la poule et l'œuf selon l'endroit où vous êtes. Dans un cas, l'adaptation est l'instrument de la résilience. Dans l'autre cas, la faculté de résilience et la propriété qui permet l'adaptation. Bon, peu importe. Quand il arrive une perturbation ou un choc, qu'est-ce qui se passe ? La première chose qu'on fait, c'est la réponse immédiate. C'est ce qu'on appelle l'ajustement. On va répondre coup par coup à la perturbation de façon réactive et curative. Donc on éteint un feu. Par exemple, j'ai pris mon pot de fleurs sur la tête, on me colle en pansement. Le premier truc, c'est qu'on évite que ça saigne. Donc on est dans de l'ajustement. On répond au tac au tac. Dans le meilleur des cas, cet ajustement réactif par essai-erreur et apprentissage, d'où l'importance des retours d'expérience, il va être conservé ou abandonné. Et peu à peu, de manière incrémentale, ça va conduire à des transformations de plus en plus profondes. Par exemple, la première fois, j'ai mis une digue pour ne pas être inondée. Puis au bout d'un moment, je me dis peut-être que je vais remonter ma maison ou je vais la déplacer. Et donc, on arrive à des transformations qui en réalité sont des bifurcations du système. Quand on arrive à la bifurcation du système, c'est l'antirésilience puisque la résilience d'un système, il absorbe le choc sans changer sa structure. Pour retourner à l'état initial. Ou en tout cas, pour évoluer mais sans changer sa structure, sans changer son être propre. Sa fonction. Alors ça peut être sa fonction, son organisation, son naissance, son identité là aussi, c'est compliqué. Et bien là, je bifurque. En fait, c'est l'inverse de la résilience. Je change complètement le système. Ce qu'on demande aujourd'hui aux territoires et aux sociétés dans le cadre de la transition climatique sont des bifurcations systémiques. Il faut tout changer pour que rien ne change. Alors ça, ça s'explique en fait du point de vue de la géographie parce qu'un territoire, c'est à la fois, je vous l'ai dit, l'espace, matérialité, organisation, fonction, jeu politique, mais c'est aussi une identité. Et ce qui est intéressant, tout à l'heure, je vous ai parlé des processus d'émergence au contraire de la continuité. Est-ce qu'on regarde la crise comme une rupture en même temps exceptionnelle, extraordinaire, hors de l'ordinaire, puis on recommence après ? Ou est-ce qu'on regarde plutôt une trajectoire urbaine ou territoriale comme une sorte d'oscillation avec des périodes plus ou moins calmes, plus ou moins différentes, avec des pulsations, des temps forts ? Donc il y a une relative continuité, mais en fait, les deux. Quand vous regardez les villes, on a un discours de l'éternité. Paris sera toujours Paris, la Rome éternelle. Donc on a ce discours de la continuité urbaine. Puis en même temps, la ville, elle change en permanence. Tout le temps. Il y a des chantiers tout le temps sur le matériel, il y a des fonctions qui évoluent à une vitesse énorme, il y a des recompositions sociologiques, démographiques permanentes, des changements politiques, ce qu'on appelle le turnover. Donc on a des tas de temporalités qui font qu'en fait, ce système, il est en équilibre instable permanent, plus ou moins instable, mais il change tout le temps. Le changement, c'est la substance même de la ville. C'est l'unique chose qui est sûre. Exactement. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le système spatial, il change. Par contre, l'identité, c'est-à-dire ce qui fait le territoire dans sa dimension phénoménologique, elle reste. Donc là aussi, la résilience, c'est un récit. C'est un discours parce que c'est un discours qui met l'accent sur la permanence et la pérennité parce que les individus, ils ne peuvent pas vivre en permanence dans le changement pour justement donner une cohérence et un sens à cette mutation permanente. Il y a un très beau poème de Baudelaire qui s'appelle Le Signe. Baudelaire, un poète français du XIXe qui arrive au moment des travaux d'Haussmann à Paris et qui voit sa ville changer en permanence. Il y a des échafaudages partout et il dit la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel. Pourtant, le pari de Baudelaire et le pari d'aujourd'hui, il y a cette continuité narrative Paris est une fête après les attentats fluctuate avec Mergitour. C'est la devise de Paris mais toutes les villes ont la même chose. J'imagine qu'en Belgique, en Suisse, il y a aussi ces récits-là. Donc, c'est cette pérennité, cette continuité de l'urbain, ce un, cette unité, tout ce récit du stable par rapport à des systèmes totalement instables. Et donc, la résilience dans la crise, l'adaptation, c'est quoi ? C'est justement pour avoir la résilience du tout qui n'est pas donnée. Mais face à ce changement climatique, pour avoir la résilience du tout, eh bien, l'idée, c'est de dire, on doit passer de l'ajustement comme réponse réactive et curative à des transformations structurelles qui vont viser, en fait, à renforcer le système en réduisant son exposition, sa vulnérabilité, mais aussi l'aléa, c'est-à-dire les émissions pour aller donc vers une ville neutre en carbone. Sauf qu'en fait, le résultat, à nouveau, il n'est pas donné. Est-ce que cette ville, elle est productive, inclusive ? Et qu'est-ce qu'on met dedans ? Généralement, les catastrophes sont quand même des phénomènes extrêmement exclusifs. C'est aussi le moment d'éliminer les indésirables au nom de la résilience du tout. Alors, les indésirables, ça peut être plein de choses. Ça peut être la pauvreté ou ça peut être les pauvres. Ça dépend des options politiques. Donc, c'est des temps plus ou moins longs, pas complètement dirigés parce qu'on voit aussi comment dans ce système, il y a des possibilités d'action, de pilotage, de gouvernement. Et puis, des choses qui sont spontanées, qui sont même liées à des décisions qui vont justement parce que ce système est complexe et chaotique aboutir à des effets rétroactifs qu'on n'avait pas anticipés. Et puis, ça demande de la négociation entre les composants. Donc, cette fois-ci, de la gouvernance qui n'est pas la même chose avec des réorientations, des temporalités différentes qui vont ensuite se réinscrire parce que cette bifurcation systémique, c'est des changements de matérialité, des changements de fonctions pour aussi inciter à des changements d'usages, des changements d'usages qui vont entraîner des changements de fonctions. Donc là aussi, est-ce que l'espace commande ? Est-ce que la pratique commande l'espace ? C'est entre les deux. Et au milieu, on a cette organisation qui est l'aménagement. Tout ça avec ses dimensions politiques et ses dimensions symboliques. Et donc, on voit bien comment tout ça est compliqué parce que vous faites intervenir des temporalités multiples, non linéaires, je le répète, donc avec des temps d'accélération, des temps de contrainte qui se télescopent avec des multiples échelles. Et donc, en fait, d'un côté, on en revient à mon risque, parce que quand même, je suis allée, mais je vais revenir au début. on en revient avec cette idée qu'au départ, on a cette maîtrise, maîtrisée au sens de donner une métrique à l'incertitude pour la maîtriser, cette fois-ci, M-A-I, accent circoplex, pour la contrôler, pour la tenir. Et qu'en fait, on est aussi dans cette tension entre d'un côté ces systèmes qui sont effectivement auto-organisés au sens où il y a des tas de phénomènes spontanés. Et puis, cette volonté politique pour avoir le choix, pour ne pas être déterminé par l'inertie du système M-M et par ses perturbations. Et donc, d'avoir cette... Face à la menace qui, elle, n'est plus maîtrisable, parce qu'effectivement, du fait de cette complexité, de cette hyper-complexité des territoires urbains, des systèmes urbains, on a des tas de phénomènes chaotiques qui font que ça semble complètement incontrôlable. Donc, on est dans la menace parce qu'on ne sait pas de quoi de m'inspirer. C'est ce qu'on appelle l'incertitude. On ne peut plus parler de risque, on parle de menace. Et à l'inverse, cette volonté absolue du gouvernement de contrôler, de maîtriser, de remettre en risque et de réappliquer, effectivement, parce qu'on n'a en réalité pas le choix, c'est la seule chose qu'on sait faire. La modernité, c'est ça. La modernité, c'est un pouvoir centralisé, donc l'État ou ses dérivés, qui assure la sécurité en échange du contrat social qui est que les citoyens vous délèguent le pouvoir, assis sur la science et le progrès technique, mais pas que, avec une rationalité économique qui permet de faire les choix les plus optimaux. Et dans cette rationalité économique, vous pouvez introduire des préférences subjectives, vous pouvez introduire plein de choses, le tout porté par un discours. Et donc, vous voyez bien comment, derrière, on a ce projet politique urbain qui est en fait de l'histoire de la ville, on n'a rien redécouvert, mais qui est avec cette pression du changement climatique. Le fait aussi qu'on arrive dans une situation où, comme le changement climatique est là, on a cette crise climatique qui est là. Et donc, cette réponse du tac au tac qui nous condamne à être dans la réaction, dans l'ajustement réactif, essentiellement technique, parfois aussi incrémental, mais pas encore complètement piloté pour arriver à une transformation, une bifurcation structurée qui là est un choix politique, qui ne sera pas complètement dirigé, mais qui est un choix politique parce que derrière, la question, c'est quelles composantes du système on choisit, quelles composantes on soutient, quelles composantes on accompagne. Et donc, vous voyez comment... Quelles on sacrifient aussi. Exactement. Et donc, c'est totalement vertigineux parce qu'en fait, effectivement, on a le choix. Et donc, ça repose des tas de questions. La place de la technique. les limites de la technique, mais aussi les opportunités. Et quand je parle de technique, je parle de technologie, d'innovation de rupture, la ville, le laboratoire de l'innovation, les classes créatives. Mais je parle aussi de technologie juridique, de technologie urbanistique, architecturale. Donc, on est aussi dans du techné. Et puis, de tout ce qui est la technique sociale, organisationnelle, y compris dans le contrôle à un moment des populations, la technique narrative. Donc, vous voyez, on a un ensemble de techniques qui vont se mettre en place, de leviers, en fait, qui vont se mettre en place dans ce récit, ce nouveau récit de l'adaptation qui, parce qu'il est en fait un narratif posé sur un projet de transformation urbaine piloté, est un projet éminemment politique qui est totalement dépolitisé. dépolitisé au sens où les choix, les orientations sont dilués dans le consensus du il faut être résilient parce que le changement climatique est là, qu'on est tous contre le changement climatique. Alors que le sujet, c'est quel choix on fait, qui on priorise, qui on sacrifie, qui on aide, qui on contraint, qui on incite, quelle matérialité de la vie, quelle fonction, quelle diversité, quelle spécificité et derrière, quelle organisation spatiale, sociale, politique, économique. Et on en revient à mes capabilités. Oui, et si on prend ce... Parce qu'au final, on se retrouve dans l'urgence et on doit prendre un tout petit peu de temps pour planifier territorialement, sociétalement, pour la société, pour l'économie, etc. Donc on a tous ces aspects-là qui sont devant nous et j'imagine que tout cela doit être fait démocratiquement parce que sinon, ça va retomber sur nous. Quelles sont peut-être deux, trois étapes pour conclure cet aspect-là de comment prendre en compte les parties prenantes pour planifier cela dans le long terme ? Donc pas dire si la digue va être jaune ou rouge, mais est-ce qu'on met des digues ou est-ce qu'on arrête certaines activités économiques ? J'ai parlé du point de vue théorique et du point de vue opérationnel parce que ce n'est pas la même chose. D'abord, du point de vue théorique, l'incertitude, ce n'est pas quelque chose de neuf. En revanche, notre perception de l'incertitude est beaucoup plus grande que par le passé. Donc il y a une perception de l'incertitude comme du risque qui évolue. La réalité, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que toutes les villes s'adaptent en permanence et répondent en permanence de façon plus ou moins bonne, plus ou moins efficace, plus ou moins efficiente. Et là aussi, on voit bien qu'on tombe tout de suite dans l'évaluation, dans le jugement de valeur qu'on peut certes objectiver, mais toute objectivation d'évaluation, il y a un moment où il y a une dimension subjective, y compris dans ce qu'on en fait. Donc l'idée qu'on planifie aujourd'hui alors qu'on ne planifiait pas, ça n'a pas de sens. Il y a toujours une partie du projet urbain qui est planifié et il y a toujours une partie qui est spontanée. Alors effectivement, après, il y a des temps dans les villes. Il y a des grands temps d'aménagements qui correspondent effectivement à des moments forts de planification. À Paris, c'est Haussmann, mais ça peut être aussi les villes royales. Enfin, il y a eu des grands moments de projets de gouvernement urbain où on a dit on va faire comme ci, on va faire comme ça et qui s'incarnent soit à l'échelle des quartiers, par les quartiers, les écoquartiers, les quartiers résidents. Mais ça a pu être l'urbaniste hygiéniste, ça a pu être tous les gestes architecturaux. Il y a là aussi des temps de l'aménagement historiquement qui font que c'est plus ou moins contrôlé. Et alors à l'inverse, on parle de l'anarchie urbaine. Là aussi, il y a des mécanismes spontanés. Une partie d'ailleurs sont illégaux, sont repris après. Il se passe plein de choses. Il y a des tas de phénomènes d'émergence plus ou moins redigérés par la vie. Donc ça, aujourd'hui, d'une certaine manière, rien n'est neuf. L'idée qu'on va planifier la vie d'aujourd'hui, c'est simplement le cadre de planification avec une perception justement de certains risques et de certaines opportunités et de contextes qui changent. Ça, c'est le premier point. Du point de vue maintenant opérationnel. L'urgence ne peut pas être un prétexte ni à l'inaction ni à la confiscation de la démocratie. C'est ce que je vous disais. C'est le choix. C'est cet éventail de choix qui garantit notre liberté. Le point important, c'est que l'inaction réduit l'éventail des choix. Donc, en fait, réduit nos capabilités. Et que l'inaction conduisant à davantage de perturbations climatiques, donc de crises, elle fragilise les sociétés et leurs composantes. C'est-à-dire qu'elle diminue les ressources et les capitaux. Elle diminue aussi les capacités, cette fois-ci, de la société à offrir les moyens de compenser les vulnérabilités individuelles, enfin, les propriétés intrinsèques. Donc, effectivement, l'inaction réduit nos capabilités. Ça, c'est un fait. À l'inverse, parce que, justement, il y a une objectivation consensuelle du diagnostic et des options qui sont aujourd'hui évaluées. en tout cas, dans l'état actuel des connaissances, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, mais voilà. Le Haut Conseil pour le Climat, le GIEC, etc. Le GIEC, justement, c'est son boulot. C'est-à-dire, il évalue l'état du diagnostic, il évalue les solutions en présence et l'efficacité sur la base d'une littérature scientifique. Et le Haut Conseil pour le Climat, mais on aurait aussi des conseils locaux, etc., va dire, par rapport à ce diagnostic, voilà quelles options sont envisageables avec tel coût et tel bénéfice sur tel ou tel territoire. Ça, on peut se le doter. On peut s'en doter. Évidemment, derrière, qui dit option, dit choix, dit trajectoire. Et là, ce sont des priorités, des hiérarchisations, des combinaisons qui sont politiques. Donc, qui sont dissensuelles. C'est-à-dire que le consensus de départ ne doit pas masquer le dissensus dans les trajectoires, les rythmes, les priorités, les allocations, la part entre liberté, égalité, et tout ce que j'ai dit dans mes capabilités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, effectivement, il y a besoin de débats démocratiques. Et pour qu'il y ait des débats démocratiques, le consensus qu'on a aujourd'hui sur le diagnostic et les thérapeutiques, il n'existe pas forcément sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a ce métadagnostic, mais il va falloir faire, pour le coup, un diagnostic de vulnérabilité, comme on l'appelle, qui en réalité, ce n'est pas un diagnostic de vulnérabilité. On va devoir identifier les aléas, caractériser les risques par rapport à l'exposition et la vulnérabilité entendue comme sensibilité. Travailler aussi sur la question des ressources. Quelles sont nos ressources ? Lesquelles peuvent être optimisées ? Lesquelles doivent être créées ? Lesquelles doivent être réfléchées ? Remobilisées ? Travailler aussi sur les leviers, cette composante de capabilité 3, ce que la société nous offre, est-ce que c'est de la contrainte ? Est-ce que c'est de l'incitation ? Est-ce que c'est l'offre ? Est-ce que c'est la demande ? Il y a un peu de tout ça. Et elle doit aussi, du coup, ensuite, une fois que ce diagnostic de vulnérabilité, mais en fait de capabilité, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire, doit être ensuite traduit par des options, présentées, choisies, délibérées. Il est là, le temps politique. On est dans le temps du projet. à court, à moyen et à long terme, avec des arbitrages. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment, on va avoir besoin d'ajustements réactifs qui peuvent être des maladaptations. Ça suppose aussi de remettre la technique au bon niveau parce qu'effectivement, la technique peut atténuer ce qu'on appelle les coûts de transition. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ces processus de transition, il y a les impacts de l'aléa qui se transforme en crise, parfois en catastrophe du fait de la vulnérabilité intrinsèque et de l'exposition à la vue, mais il y a aussi la transition elle-même qui devient un aléa et généralement, les personnes les plus exposées, les plus vulnérables à cette aléa sont les mêmes que celles qui sont les plus vulnérables à la catastrophe parce que dans les facteurs génériques de vulnérabilité intrinsèque, il y a justement ces inégalités intersectionnelles. Vous n'êtes pas condamné à, mais pour ne pas être condamné à, ça veut dire qu'il faut accompagner les plus fragiles par rapport à ces coûts de transition. Les plus fragiles, c'est évidemment ceux qui ont été déjà vulnérabilisés, qui ont déjà des facteurs a priori, mais pas déterminants. C'est pour ça que je ne parle jamais des déterminants de la vulnérabilité. A priori, qui fragilisent. Mais ça peut être aussi, paradoxalement, ceux qui ont décidé de jouer le jeu de la transition, les précurseurs, prenez une entreprise, les surcoûts de la transition, comme elle est en avant-garde, ça va se répercuter sur sa compétitivité. Elle va être plus chère, en gros. Et donc, si on veut inciter à la transition, il faut justement que les entreprises qui jouent le jeu, qui commencent déjà à jouer le jeu, voire avoir un coup d'avance, soient accompagnées, par exemple, par des priorités dans les marchés publics, dans des tas de choses qu'on peut mettre en place pour justement faire en sorte que le changement, la transformation structurelle n'est pas seulement réactive, curative ou même incrémentale, elle soit quelque chose de valorisé, qu'elle ne réduise pas les choix de l'entreprise, mais qu'au contraire, elle est maximiste. Donc, on voit bien là aussi le rôle de régulation, parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est ça. les propriétés intrinsèques, les ressources et les capitaux, ce que la société vous donne, c'est la régulation. Et cette régulation, elle est évidemment démocratique parce qu'elle dépend là aussi de choix et de priorités. Alors ensuite, derrière, évidemment, c'est les mécanismes démocratiques. Dans un État moderne, c'est la démocratie représentative. Et là, il y a une première inquiétude qui est que nos démocraties en Europe vont très très mal, à tous les niveaux. Et ce n'est pas juste en France, c'est tous les pays européens. et donc derrière, évidemment, dans une démocratie où on ne vote plus, où il y a une défiance par rapport à la légitimité des représentants, ça pose problème parce que les solutions, les options ne sont pas forcément représentatives et donc créent de la résistance. Mais surtout parce qu'elles sont masquées aussi. Enfin, si les choix étaient ou les projets, les vrais projets étaient réellement mis sur place. Oui, parce qu'il n'y a pas d'explicitation. Exactement. Il n'y a besoin de transparence. Ni spatialisation. Il y a besoin de transparence, de cohérence, de redevabilité. Ça, c'est dit aussi bien au niveau du GIEC que du Conseil pour le climat. On a besoin pour restaurer de la confiance. Le risque dans l'histoire, c'est de rabattre ça sur justement la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas le gouvernement. C'est très différent. La gouvernance, c'est ensuite la négociation dans des cadres qui ont été définis par l'arbitre pilote, animateur de cette gouvernance, qui lui-même a mandat et légitimité. C'est ça, oui. Et donc, on confond aussi la consultation citoyenne et la démocratie participative qui est importante, mais qui n'est pas au même niveau. Qu'on est dans la construction des projets, une consultation, une négociation, oui, bien sûr, pour adapter, mais le cap... Mais il n'y a pas la même légitimité. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, le capitaine du bateau, c'est cette métaphore réculée, mais il a un mandat, tu dois aller de telle route à telle route en passant par là, qu'après, à un moment donné, pour appliquer la manière dont on va, il faut discuter avec les marins, mais si on commence à discuter avec tous les marins du cap pour savoir où on va, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir une démocratie participative. Et donc, il ne s'agit pas du tout de dire l'implication citoyenne, la démocratie participative, les mécanismes alternatifs de tirage au sort, de faux, bien sûr. Mais ça pose quand même des problèmes. D'une part, on sait très bien que dans tout ce qui est représentation associative, etc., il y a d'énormes problèmes d'accès et on retrouve en fait les inégalités pour l'accès à la parole, au pouvoir, au savoir. Donc en gros, on a des distorsions énormes de représentativité et on voit souvent que ceux qui sont mobilisés, c'est parce que ce sont des gens qui ont de l'argent, du temps, donc qui ont des capitaux énormes, évidemment. Et donc derrière, ce qui peut se passer, c'est qu'on va donner à ceux qui, la régulation va faire dans la capabilité de choisir, d'accéder, de s'exprimer, va donner des mécanismes de compensation, par exemple en tirant au sort les citoyens pour rétablir un peu d'égalité et en les formant, etc. Mais ça ne peut pas se substituer au mandat démocratique. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi au niveau cette fois-ci du territoire en sens d'organisation politique de reconstruire le temps du délai dans l'urgence pour justement sortir de la réaction parce que entre ce qui doit être mis en place immédiatement et un projet urbain qui prend 20 ans, il y a des temporalités là aussi, politiques cette fois-ci, qui sont différentes. Et évidemment, des évolutions, des réorientations par rapport à des contextes, par rapport à une adaptabilité aussi de ce projet urbain, mais qui reste logique si on garde l'idée de la transparence, de la cohérence, traquer les incohérences entre la maladaptation et la maladétuation, entre les co-bénéfices attendus parce qu'il y en a beaucoup et donc ça demande aussi une réflexion systémique. La pensée systémique transversale, globale, elle est absolument nécessaire au moment du projet. Par contre, l'action, elle est spécialisée et ultra-sectorielle. Là aussi, on n'agit pas systémique, ça n'a aucun sens. Mais c'est dans la planification, dans la compréhension qu'on va justement raisonner en termes systémiques, construire ce projet de manière systémique dans un temps réaliste de délai et ensuite dans sa traduction opérationnelle qui, elle, est sectorielle, qui, elle, est spécialisée, on va avoir ce calage, ce phasage, ces réorientations et ça, ça passe par quoi ? Eh bien, par l'évaluation et donc la redevabilité. L'évaluation permet de réorienter quand il y a un problème, permet aussi de fixer des jalons. Oui, je vais appliquer cette solution qui est une maladaptation mais parce qu'elle va permettre une transition plus douce et donc limiter les effets du risque de transition et ne pas fragiliser le système. Tout ça doit être pensé en un mot. Donc, en fait, il est tout à fait possible dans l'urgence de réintroduire du délai parce que le délai est nécessaire à l'expression du dissensus démocratique et du choix. Et donc, voyez en fait comment cette question du choix qui articule liberté et égalité, en fait, elle est fondamentale parce que sinon, on va substituer au déterminisme de la nature des géographes d'où je pars, le déterminisme social, économique ou spatial, celui que j'ai essayé de déconstruire dans mon travaux, on va alors substituer à ces types de déterminisme le déterminisme de l'urgence au motif que comme c'est urgent, il n'y a pas de choix. Si on fait ça, on cache la démocratie. Oui, ça va être du militarisme. Et là, ça devient très dangereux parce qu'il n'y a plus de transparence, il n'y a plus de redevabilité, il n'y a plus forcément de cohérence, mais il n'y a plus de mécanisme de retour en arrière. Et donc, on perd tout parce que dans les capabilités, ce qu'on sait, c'est que les dictatures, quand il y a une démocratie défaillante, la capabilité est toujours réduite, individuelle et collective. Vous voyez comment il y a une cohérence dans ces travaux qui semblent partir de... Je suis désolée, j'ai fait des détours, j'ai essayé de vous montrer qu'en fait, on peut... Ce n'est pas une théorie, c'est une manière, finalement, c'est un modèle. C'est-à-dire, c'est une manière de rendre compte de ces phénomènes complexes. C'est un récit proposé pour essayer d'articuler tout ça et de rapprocher des champs de recherche et du coup, d'expertise et du coup, aussi opérationnel qui sont très différents en montrant comment, s'il y a une cohérence qu'on peut reconstruire à postériori dans tout ça en s'aidant de concepts, pour le coup, de théories, de modèles, d'idéotypes, etc., qu'on plaque en tant que chercheurs, qu'on essaie de tordre pour essayer de construire quelque chose de cohérent. En pratique, cette navigation permanente entre le vocabulaire courant, le vocabulaire scientifique, l'utilisation... Alors, je n'aime pas instrumentalisation parce qu'il n'y a pas une volonté maligne, mais la connotation, l'équivocité de tous ces termes qui naviguent sans cède entre les sphères scientifiques et opérationnelles, entre les sphères politiques et médiatiques, entre le langage courant et le langage érudit, tout ça fait un gros mélange où on peut faire dire tout et son contraire et où, effectivement, ce que j'ai fait là, c'est du descriptif. Ce n'est pas du normatif. Par contre, quand je vais regarder l'opérationnel, ce que j'ai dit, c'est que le seul normatif, c'est une fois qu'on a tout tordu dans tous les sens, la seule manière de s'en tirer, c'est effectivement de revenir à la base mon diagnostic de capabilité systémique, complexe, en essayant, voilà, pour construire ensuite ses trajectoires et ses choix et essayer de trouver cette boussole éthique et opérationnelle et pratique avec ensuite des garde-fous, y compris pour le régulateur. Ça, c'est les mécanismes démocratiques aussi de contre-pouvoir où la science, le marché, l'État et la société s'autorégulent les uns les autres dans un idéal qui n'existe pas. Si, pour clôturer, peut-être, est-ce qu'il y a un ouvrage ou un livre, un film qui peut nous continuer sur cette question que ce soit capabilité ou qui illustre bien tous ces enjeux et sur comment faire les choix ? Au-delà des ouvrages de Martin Husbaum et de Seine, il y a un film que je trouve absolument remarquable qui est très, très violent. c'est un film qui s'appelle « Quand les digs cèdent ». « Quand les digs cèdent », c'est un documentaire de Spike Lee qui s'appelle « Requiem » en trois actes qui a été tourné au moment de l'ouragan Katrina. Pourquoi ce film, je le trouve absolument… D'abord, c'est bouleversant. Ce film, pour moi, me fascine parce qu'il est très militant. C'est Spike Lee, donc il y a tout un discours qui d'ailleurs n'est pas forcément robuste par rapport aux études scientifiques qui ont été faites a posteriori sur notamment le poids du racisme. En fait, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas forcément les Noirs qui sont touchés. Il y a toute une… Mais parce que la Nouvelle Orléans a été pensée et posée et présentée dans les discours comme l'archétype de la ville résiliente. Et c'est là-dessus, sur cette ville qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour démontrer ce qu'était la résilience toxique, pour démontrer la dé… disentangle, c'est la dé… Dénouement, quoi. Décricotage de l'individu du collectif. C'est très intéressant aussi, en ce moment-là, à l'Orléans parce que la résilience au cyclone et à l'inondation qui a suivi le cyclone est aujourd'hui complètement concaténée à l'adaptation au changement climatique puisqu'il y a une remontée du niveau marin et que dans le golfe du Mexique, on a le pétrole. Donc, enfin, il y a vraiment tout un… Et je pense que ça permet de comprendre complètement ce que c'est que la vulnérabilité, pourquoi on n'est pas condamné à être victime, les héritages, les transformations et de regarder cette Nouvelle-Orléans. Alors, il y a la série « Trémé » donc, il y a « One of this book » et ensuite, on peut regarder la série « Trémé » qui montre ce processus de reconstruction. En termes de travaux scientifiques, c'est la thèse de Julie Hernandez sur la Nouvelle-Orléans qui complète. Le triptyque est absolument fascinant. Si vous souhaitez plus regarder les questions de crise systémique, d'incertitude, moi, je conseille à mes étudiants un petit bouquin qui s'appelle « Sur Fukushima, le directeur de la centrale parle » qui a été publié, notamment, un des auteurs, c'est Franck Garnieri qui, là, en fait, est un récit de ce directeur de la centrale de Fukushima qui parle devant une commission d'enquête et qui raconte, en fait, alors là, c'est vraiment la gestion de crise. Qu'est-ce que c'est que l'incertitude ? Il y a toutes les formes d'incertitude pour montrer aussi qu'est-ce que c'est dans une situation très exceptionnelle, la maladaptation, la gestion de crise, des héritages, comment tout ça se construit, la figure du héros qui n'en est pas un. Donc ça, c'est intéressant pour comprendre les notions d'incertitude. Il y a un livre que j'aime beaucoup aussi de Romain Féli qui travaille en Suisse sur la grande adaptation que je trouve aussi très intéressant sur une critique assez violente de l'adaptation. Et puis, alors, dans le genre bouquin de référence sur la résilience urbaine, la résilience des villes, un des ouvrages clés, c'est l'ouvrage de Veil et Campanella qui justement a été publié dans la foulée des attentats du 11 septembre et de Catherine Inforné. Et là, c'est vraiment des travaux sur la résilience des villes, sur les narratifs urbains. Donc, on trouve aussi sur les villes en crise, les villes en guerre. et c'est intéressant, je trouve, de lire cet ouvrage presque bientôt 20 ans après parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas encore acquises. Et c'est intéressant de le lire en dehors du champ du climat parce que là aussi, aujourd'hui, il y a un discours mainstream dans le climat. Tout est contaminé entre l'opérationnel, le scientifique. donc ça se contaminait au sens de porosité, de connotation. Enfin, on est vraiment dans des hybridations aussi de langage, de langue. Ces ouvrages sont intéressants parce qu'ils posent des questions de traduction et de mots. Et on revient à ces histoires de narratifs, de récits, parler de danger, de menace, d'incertitude. La nuance en France, quand on parle d'aléa, nous, on n'utilise pas le mot danger. Les Américains, ils diraient hazard. Hazard, c'est l'aléa pour une certaine partie de la communauté. C'est l'exacte traduction d'aléa et de danger, ça vient de là. Mais ça peut être aussi risque au sens de coprésence entre l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Sachant qu'à ce moment-là, hazard, c'est la dimension qualitative et risque, ça devient la dimension quantitative, la mesure de ce hazard. Donc, vous voyez, c'est vertigineux et on retrouverait ça avec disaster, crisis, qui n'est pas pareil, même si nous, on confond beaucoup. Et puis, disaster, ce n'est pas catastrophe. Et resilience, c'est recovery. Recovery, en français, c'est le relèvement. Le mot ancien, ça serait valetudinaire. Évidemment, si vous ne parlez pas latin et si vous ne parlez pas l'ancien français, ça ne marche pas. mais c'est vraiment le malade imaginaire, dans le malade imaginaire de Molière, il se relève, c'est les relevailles. Voilà, les relevailles, c'est le moment où on se relève d'une maladie. Donc, tout ça, c'est assez fascinant en réalité de regarder aussi la langue et comment, derrière cette langue, il y a des récits entiers parce que la résilience, resilience, dans le monde anglophone, protestant, n'a pas du tout le même sens que ce qu'on peut avoir en français et en France. Nous, d'ailleurs, on est des résistants. Chez La Fontaine, on a le chêne et le roseau. Nous, notre idéal, c'est le chêne. Et donc, on va se mettre à parler d'agilité. vous voyez, il y a des... Là aussi, la manière dont on pense et dont l'utilisation des mots dans le discours marketing, politique, mais au sens presque idéologique, nous façonne notre façon de penser. Et c'est très drôle parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont des anti-mondialistes, anti-libéraux, enfin, qui sont contre le néolibéralisme, si tant est qu'on sache parce que là aussi, il y a plein de définitions, qui vont en fait utiliser des termes qui viennent de cette sphère de l'entreprise, de cette sphère capitaliste, de cette sphère néo-ultralibérale. Et à l'inverse, des gens qui sont néolibéraux, mais plus, 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 vraiment dans des extrêmes tels qu'on les aurait aux États-Unis, qui vont utiliser des termes qui relèvent de la gauche radicale marxiste. Parce que là aussi, les mots circulent, parce que les mots n'ont pas le même sens, parce qu'il y a un rapport à la catastrophe, à la mémoire, à la durabilité. Là aussi, on n'en a pas parlé, mais on pourrait aussi faire des heures dessus. La durabilité, comme ce qui dure, qui est l'inverse de la bifurcation. Donc, la question patrimoniale. Le patrimoine, c'est ce qui est transmis à l'identique par le père. Eh bien, si c'est transmis à l'identique, c'est pas résilient. Enfin, c'est pas résilient au sens de la bifurcation qui permet la transformation structurelle qui vous emmène justement vers l'étape. Donc, vous voyez, tout ça, entre l'adjectif, le nom, le verbe, il n'y a pas de verbe résilier d'ailleurs. Résilier, c'est l'inverse de la résilience. Vous voyez, tout ça, au point d'ailleurs qu'on a des chercheurs français qui écrivent résilient avec un A et un E pour faire le... Donc, c'est les individus, les communautés. Alors, aux États-Unis, on parlerait de communities. Et en français, en fait, ça serait plutôt la résilience territoriale qui inclut la résilience des collectifs. mais dans le territoire, ce n'est pas la résilience de l'espace. Vous voyez, enfin, voilà, je ne veux pas voir trop, mais ce que je veux dire par là, c'est que lire aussi ces textes à plusieurs années d'écart dans la langue originale, dans la traduction, c'est aussi une manière de voir comment les idées circulent, comment elles sont réappropriées, comment elles nous façonnent aussi notre esprit. C'est une manière aussi d'avoir une réflexivité sur nos propres pratiques. Et du coup, effectivement, et je m'en excuse, on a beaucoup jargonné. On a beaucoup jargonné entre résilience, capabilité, capacité, mais parce qu'à un moment, c'est aussi une manière de mettre des mots que personne ne comprend. Capabilité, c'est très simple une fois que ce que vous êtes, ce que la société vous offre et les capitaux et ressources auxquelles vous avez accès, ça paraît évident. Mais de dire capabilité, ça crée cette étrangeté qui permet de rester en terrain neutre. Parce que capacité d'emblée, je suis capable de, j'ai la capacité de faire, la capacitation. Déjà la capacitation, mais c'est l'anglais. Mais je suis capable. Et si vous n'êtes pas capable, je suis vulnérable, donc je suis victime, mais est-ce que je suis condamné à être victime ? Et si je ne suis pas adaptable, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas adapté ? Est-ce que ça veut dire que je ne veux pas m'adapter ? Et si je dois être aidé, mais ça veut dire que je suis assisté ? Et si je suis assisté, c'est de l'assistanat ? Vous voyez tous les sous-entendus et derrière, il est là le politique. il est dans le fait de dire. Dans ses discours aussi qui sans cesse prennent l'espace. Et c'est fascinant de regarder ça. Mais derrière, il y a cette question de la langue et du langage, tant aussi, et on en revient au narratif du projet. Elle est là, la politique. Tout ce que je vous ai dit en gros depuis maintenant une heure et demie, j'ai essayé de vous repolitiser le sujet et de montrer que l'urgence ne peut pas être une excuse pour dépolitiser parce qu'en réalité, si vous avez bien compris tout ça, il y a tellement de petites touches pour écrire la symphonie. On a plein d'instruments, on a plein de touches, on a plein de nuances, de sens. C'est comme un orchestre avec un chef d'orchestre qui n'a pas écrit forcément la partition. Vous voyez, il y a plein de métaphores qui peuvent nous emmener là-dedans mais derrière, c'est vraiment l'idée de politiser ces questions au sens noble et au bon moment. On ne les politise pas quand on est en train d'appliquer, je veux dire, quand on construit son bâtiment ou quoi, mais il faut remettre du politique au sens noble du terme, c'est-à-dire du dissensus en préservant les conditions du choix. La seule chose qu'on sait, c'est que l'inaction, parce qu'elle fait pression sur le système, parce qu'elle augmente les crises, ces crises augmentent les conditions de fragilité qui augmentent à notre tour notre incapacité non pas à réagir mais à avoir les choix et donc on réduit nos capabilités. Oui. On a bien retourné au point de départ. Voilà, on a bouclé, la boucle est bouclée. Donc, a priori, ça paraît logique, tout ça. Merci encore, je vous en prie, Magali, pour tout ça. Merci également à vous, toutes et tous, d'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que ça demande peut-être une réécoute parce que c'est un sujet dense. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions pour continuer cette discussion. Et je voulais aussi passer juste un petit mot sur une initiative qui s'appelle Résilience Territoriale, qui est un petit portail web qui va se créer bientôt et qui lance un financement participatif. Voilà, j'espère que ce type de financement pourra construire une plateforme qui va emmener ces discussions et qui va les continuer parce que réellement, on n'est pas encore bien au fait. Merci encore et puis, à dans deux semaines pour une autre conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada